Naïma Moutchou, députée du Val-d'Oise, 37 ans, mariée, deux enfants. Ah Naïma ? Oui ? On a un point commun ? Ah ? Le Val-d'Oise ? Évidemment ! T'as grandi où ? J'ai grandi à Aubonne, 4ème circo. Et moi je suis Franconville. On est voisins. Ouais. C'est pas un peu ta circo, Franconville aussi ? C'est carrément ma circo, oui. Alors est-ce que tu connais le Ikea, tout ça ? Oui ! Il y a d'autres choses, hein ? Je connais bien le Ikea, un peu trop. Tu connais ma mère ? Peut-être. Ah ! On sait jamais ! Alors parle-moi de toi, tu faisais quoi avant d'être députée ? Alors avant d'être députée, j'étais avocate. Avocate au barreau de Paris et spécialisée en droit de la presse. C'est-à-dire ? Alors le droit de la presse, c'est les actions en diffamation, un tâte à l'image, la vie privée, soit côté people, soit côté homme politique. Ah, genre tu défendais Johnny, Cahuzac, tout ça ? Alors j'ai pas eu Johnny ni Cahuzac, j'ai eu Chantal Goya. Ah ouais ? Mais j'ai eu aussi Arnaud Montebourg. Ah ouais, ben voilà. Pas mal ? Ça reste un éventail assez... Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ? À part écouter du Chantal Goya ? Alors je n'écoute plus du Chantal Goya, mais en revanche je passe beaucoup de temps avec mes enfants. J'ai une petite passion. Ah ! Raconte-moi. Je suis Tintinophile. T'es fan de Tintin ? Tintin. Ah ouais ? C'est quoi ton Tintin préféré ? Objectif Lune. Ah ouais ? Ouais. Ton côté... Ouais. L'imagination, son vol, tout ça ? Exactement, les pieds sur terre et de temps en temps, l'imagination... Et ton personnage de Tintin préféré ? Tu serais qui, toi, si tu étais dans Tintin ? Ah, je pense que je resterais Tintin. Ah ouais ? Ouais, l'aventurier, le reporter, le philosophe... Mais j'aime beaucoup le Capitaine Haddock. Et pas la Castafiore ? Non, parce que je... Tu chantes mal ? Je chante pas du tout. Est-ce que tu danses ? Je danse un peu, mais rarement quand même. Ce serait quoi ton talent à toi ? Ah là là ! Mon talent, c'est difficile ça, parce que se donner des qualités, c'est plutôt les autres qui le font pour vous. Ouais, mais tu sais, tu peux dire je suis fort en pâtisserie, je suis fort en ménage, en chant, en danse, en acrobatie... Ouais, c'est vrai, ouais. Alors peut-être que moi, mon talent, ce serait la diplomatie. Ah ouais ? Ouais, je suis plutôt diplomate. J'ai appris ça quand j'étais avocate. T'es pas grande gueule, t'es pas rentre-dedans, t'as toujours la manière d'aborder... Je peux être grande gueule quand il le faut, mais je préfère toujours passer par la manière douce. Ça t'arrive des fois d'être très diplomate, voire trop diplomate à l'Assemblée ? Tu dirais, là, celui-là, il mériterait pas que je sois diplomate. Non, je crois qu'ils ont plutôt tendance à me faire sortir de mes gonds en ce moment. Ah, oui. C'est quoi tes sujets phares ? Alors tu vois, en ce moment, je travaille sur les fake news, la loi sur les fausses informations. Et donc, on va à la chasse aux fake news, et puis on essaye de mettre en place des mesures qui permettent de lutter contre cette espèce de fléau sur Internet. J'ai une fake news sur toi, tu sais. Il y en a plein. Ta relation avec Mélenchon ? Tu crois qu'on n'est pas au courant ? Je suis découverte. Eh bien, tout se sait, tu sais. C'est quoi ton plat préféré ? Je suis très cuisine italienne. Les lasagnes. Les lasagnes ? Classique. Tu les fais toi-même ? Non, pas du tout. Non ? Tu ne cuisines pas à la maison ? Je ne cuisine pas. Pas du tout. On ne peut pas tout faire. Niveau musique, tu écoutes quoi ? J'écoute de tout. Tu n'as pas un chanteur, un groupe un peu phare ? Alors en ce moment, j'écoute beaucoup Calogero. Ah ouais ? Oui. Ce n'est pas le truc le plus à la mode ? J'aime mes périodes. Donc voilà, Calogero. Et quand tu étais ado, tu écoutais quoi ? J'écoutais ce qui passait. Donc funk, rock, variété aussi, rap, tout ce qui était tendance. Tu écoutais les années 90, toi ? Oui, années 90, ouais. Hein ? Oasis ? Oasis, bien sûr. MC Solar ? Oui, incontournable. Oui. Et qu'est-ce qu'on pense de toi quand on ne te connaît pas ? Alors, c'est l'image que je renvoie finalement. Je crois que je fais assez jeune. C'est vrai que tu fais jeune, tu as pas de chance. Mais en même temps, paraît-il que je renvoie une image assez froide. Et c'est vrai ou pas ? Je ne pense pas. Non ? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que tu... Non, ça va. Non ? Et tu es comment quand tu es avec tes amis ? Ah, je suis très détendue. Ah, est-ce que tu es fêtarde ? Euh, ouais. Ouais, est-ce que tu invites souvent ? Je passe beaucoup de nuits ici à l'Assemblée. Mais vous ne faites pas la fête, là. Je suis fêtarde. Vous ne faites pas la fête ici. Bon, il y a des formes de fête dans l'hémicycle, là. Ah ouais ? Quand tu as un mariage, etc., tu es comment, toi ? Tu es plutôt à rester assise ou à danser ? Non, je suis plutôt animatrice. J'en profite. Ben oui, c'est des grands moments de rassemblement, donc j'essaye de m'amuser. Est-ce que ça change ton image quand tu deviens députée vis-à-vis de tes proches ? On dit, maintenant qu'elle est députée, celle-ci, elle a la grosse tête ? Non, pas mes proches, pas mon premier cercle, plutôt les autres. Ouais ? Ouais, plutôt les autres. C'est madame la députée. Et dans la circo, on ne dit pas, on ne te connaît pas, on ne sait pas d'où tu sors ? Dans la circo, je suis très connue. Ouais ? Je suis très connue. Ok, alors tu vas désigner quelqu'un qui fera casting politique à ta place la prochaine fois ? Ouais, avec plaisir. Écoute, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai envie de désigner mon ami Cédric Villani. Cédric Villani, on t'attend. Et j'ai vu aussi que tu t'occupais de la Polynésie, tout ça ? De la Nouvelle-Calédonie. Ah pardon, bon, c'est pareil. Non, je plaisante. Attention. Donc la prochaine fois, j'aimerais bien que tu m'emmènes. C'est ok pour toi ? Ben écoute, c'est parti. En voyage à Nouméa ? En voyage à Nouméa ! Allez, on vous quitte, à bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501